Vous l'avez demandé et il y en a beaucoup qui l'a voulaient, la vidéo sur la défense. Alors juste pour ça les gars, vous avez vu je suis au taquet dans vos commentaires, juste pour ça, un like, t'abonner et partager pour ceux qui ne défend pas de ton équipe, n'hésite pas. Donc on va voir la défense, que ça soit individuel, comment te placer, comment faire, comment analyser l'attaquant pour bien défendre et pas te faire passer. Et en même temps, on va voir aussi la défense collective, savoir comment bouger, comment aller venir dans l'aide de l'aide et tout ça. Alors je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti. La défense, ok, comment défendre sur un joueur ? Déjà on va voir la base. En défense, on doit rentrer les genoux dans le sol, ok, le fait de rentrer les genoux dans le sol, voilà, ça te fait une bonne attitude, les fesses qui ressortent un peu, le dos droit, ok, on ne vient pas trop se pencher en avant et le dos droit. Les mains, elles sont écartées comme ça, le long du corps, voilà, parfait. Là déjà on est en position défensive parfaitement. Comment on se déplace en défense ? On fait des petits pas chassés et on évite de croiser les gens pour ne pas s'y recrosser. Voilà, donc on fait des sortes de pas chassés, mais quand on fait des pas chassés, on ne remonte pas. On ne fait pas ça. Parce que déjà, le fait de remonter, l'attaquant, il peut t'attaquer. Donc ça, on ne remonte pas, c'est très important. Deuxièmement, tout de suite après, quand on vient, son pied, il ne vient pas toucher ton pied et revenir là. Parce que s'il y a un changement de rythme et qu'il vient là, il va de l'autre côté, hop, c'est plus long d'aller de l'autre côté. Et là du coup, une fois que tu es là, on met son pied et on vient direct. On est ici, boum, tu pousses directement. Boum, et c'est le pied qui vient chercher. Hop, 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 il vient chercher comme s'il y avait un petit arrondi. Ok, boum. Ça ne peut pas être, hop, comme ça. Tac, tac, carré. Non, en vrai c'est tac, tac. On vient chercher, on mange le sol. Bam, bam. Et on est plus rapide. Il faut aussi adapter ça en course. C'est-à-dire que s'il va là et là que je galère parce qu'il va trop vite, ce qu'il faut, c'est que là on croise, mais notre bassin, il est orienté. Donc là, je suis ici. Là, hop, je ne peux plus, je croise mon bassin. Mais mes épaules ne se croisent pas. Toujours face. Et on court comme ça. Comme ça, il est le temps de se remettre. Tac, et je me remets en place. Ça, c'est important, la rotation du bassin. Une fois qu'on a vu ça, on doit encadrer ses appuis. Mais c'est compliqué parce qu'il a deux pieds. On ne peut pas non plus défendre trop. Deux fois la largeur des épaules. Ici, on attaque sur son pied fort, le pied où on sait qu'il va attaquer en premier. Si j'arrive avec mon premier pied d'appui, moi, le gauche et mon droit qui est là, ce n'est pas mon gauche qui va partir, c'est mon droit. Donc, il ne va pas encadrer ce pied-là. Il va encadrer mon pied qui va partir. Et là, il n'est pas encadré parce que je vais aller tout droit, en départ direct. Donc, il doit être entre moi et le panier. Ça, entre moi et le panier, c'est une base qu'on apprend vraiment chez les plus petits et qui viennent nous suivre longtemps après. D'accord ? Entre moi et le panier. Voilà. Sur ma jambe forte, si mon premier pied d'appui, c'était celui-là. Voilà. Il n'est pas face à moi, il est face à mon pied fort. Le pied fort, ce n'est pas le pied où je suis le plus à l'aise, mais le pied où c'est celui qui va attaquer. Voilà. Et boum, là, il me suit. Boum, il suit. Avec des petits appuis. Il ne me suit pas en mode écrasé. Non. Je suis là. Là, je vois son pied. Des petits pieds. Hop. Pointe des pieds. Jamais défendre sur les talons. Pourquoi ? Parce que pareil, la réactivité, elle est vraiment plus lente que sur les points des pieds. On n'est plus réactif. Boum. 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 C'est très réactif. Donc voilà, pointe des pieds. Une fois qu'on a analysé ça, le regard. On ne regarde pas ses yeux. Si tu regardes ses yeux, un attaquant, il va te faire des feintes. Si tu regardes ses épaules, il va te faire des feintes. Les pieds, le jeu de pied, il peut te faire des feintes. On regarde ce qui bouge le moins. Ça. Ah non, son nombril. Son nombril. Non, on regarde vraiment son nombril, c'est très important. Parce que c'est la partie du corps qui va moins le bouger. Il ne va pas faire des feintes de nombril. Ça n'existe pas. Donc là, il regarde son nombril. Du coup, moins se faire des feintes. Donc, il faut penser au nombril. Il faut penser aux pieds. Alors, c'est un travail. Au début, ça va être compliqué. Honnêtement, déjà que vous êtes face, c'est très bien. Mais essayez d'aller chercher ce pied-là et vous serez beaucoup plus fort. Ensuite, je vous donne tout. Vraiment, là, je vous donne tout. Il n'y a pas de secret. Dites-vous bien que moi, si j'ai joué à plus haut niveau, c'était grâce à ma défense. Ce n'est pas mon attaque. C'est grâce à ma défense qui m'a fait accéder au haut niveau. Et ensuite, j'ai pu me montrer à haut niveau grâce à mon attaque après. Quand on est là, dès qu'il fait un choix d'attaquer là ou n'importe où, la réaction du défenseur, ce n'est pas de faire un choix à droite ou à gauche. Surtout pas. Parce que s'il fait un contre-pied ou alors un double cross ou autre, on est mort. Parce que lui, s'il va juste à gauche, stop ici, et que lui, quand il était là, il va directement à droite. Lui, quand il va passer son appui, hop, en départ direct. Et lui, l'épaule, là, il est cuit. Il va devoir aller chercher juste là pour le passer. Donc, on a tout le temps, pour moi, la réaction qui est idéale, c'est reculer un petit peu. Dès qu'il y a une action faite, on pense un petit peu à reculer. Parce que comme ça, peu importe où il va, si on recule, on se remet un peu, on recule un peu, on se remet un peu. Ok, mais pas surtout, il faut le sentir un petit peu aussi. Le fait de reculer, au moins, quand il va arriver là, vas-y, attaque un autre côté, je recule, je prends le contact. Et ce n'est pas, il est ici, et dès qu'il fait un truc, vas-y, hop, déjà, je ne me suis pas à voir parce que je voulais aller chercher le contact. Tu vois déjà ? Donc là, il y va, pas contact direct, surtout pas. On recule et après, on prend contact. En défense, en plus de ça, à part consigne du coach, tu ne défends pas collé à lui dès le début. Tout terrain, non, à part consigne du coach, tu l'as déjà vu en match, oui, parce que c'est une consigne du coach. Mais l'idéal, une défense, c'est que là, tu laisses un bras de distance, généralement, c'est ça. Tu défends, si il attaque, on garde cette même distance, on recule. Plus il arrive vers notre panier, plus il va resserrer la défense. C'est-à-dire qu'imager comme ça, l'attaquant, le défenseur, le panier, c'est lui, on va dire. Plus le gars, il vient là, plus il vient là, plus là, non, c'est bon, tu ne passes plus. Tu es dans ma raquette ou quoi ? Je ne veux plus que tu passes la misère dans la raquette. Et pas, je recule, je recule, je recule et il marque. Ou il me dunque dessus. Je recule, je recule, boum, non, là, je ne veux plus. Ok ? Ce contact-là, on doit le réduire, plus il arrive vers notre panier. Là, c'est parfait. Hop, un bras, on est un peu trop loin, donc on n'hésite pas. Voilà. Alors, bien sûr, tu vas me dire, bah oui, mais j'en vois. Bah oui, il défend peut-être comme ça dans d'autres matchs. Même moi, des fois, je défends comme ça parce que j'ai la flemme. Le coach, il me dit, vas-y, tu dois défendre là tout terrain. Boum, tu rentres tant de temps, boum, tant en objectif. C'est que lui, il ne marque pas. Bah, ne t'inquiète pas, ça va être exactement ça que je vais faire. C'est très important d'avoir ce truc-là en défense. Ici, quand vous défendez, moi, j'en vois aussi de la catégorie que j'entraîne, c'est qu'on attense à aller chercher le ballon. Non, n'allez pas chercher le ballon. Le ballon va venir à vous. Ici, il se décale. On ne va pas faire ça. Surtout pas aller chercher le ballon. Parce que le fait d'aller chercher le ballon, tu mets ton épaule en premier, ça te fait une ouverture à l'opposé. Donc, ça laisse la chance à l'attaquant d'attaquer. C'est pour ça que l'attaquant, moi, je dis que tu dois attaquer. Boum, tu te relèves pour que le défenseur, il se relève. Et dès qu'il se relève, boum, t'attaques et t'as gagné du temps sur lui. Donc, le défenseur, comme là, c'est une vidéo défense, je te garantis qu'il ne faut pas te lever. Il faut rester vraiment à terre, ras les pieds. Ici, on a le droit de mettre une main là et la remettre là. C'est l'antenne, mais tu ne peux pas la laisser. Sinon, l'orbitre va dire, attention la main, attention l'antenne. Même s'il y a des petits tricheurs, que quand tu viens là et tu défends, ils mettent la main comme ça un petit peu et puis ils la laissent un peu là, ils la laissent un peu là. Et là, t'es là. Oui, et puis les autres, ils disent, il n'y a pas faute. C'est ça, c'est faute. OK ? Donc, il faut éviter ça. C'est un peu de la triche. Ça veut dire que défensivement, tu le contiens et puis ce n'est pas trop défendre. Ça, c'est tout ce que je voulais voir. Après, sur les exercices. Comment bosser ? Parce que c'est bien marrant. Ça, tu le sais maintenant. Je t'ai tout partagé. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire chez toi pour être performant et performer sur ça ? Alors, je t'explique tout. Alors, le premier truc, les gars, pour bosser, déjà tout seul, pour aller chercher tes groupes musculaires, que ce soit ici ou là, tu peux tout simplement t'amuser à baisser, remonter. Baisser, remonter. Sur place, baisser, remonter. Comme s'il y avait une ficelle là et tu devais passer au-dessus. OK ? Ensuite, tu fais pareil, mais en avançant. Tu baisses, tu t'avances. Tu baisses, tu t'avances. Tu baisses, tu t'avances. Ça va travailler les moyens fessiers, le côté et tout. Puis ça va t'emmener, voilà. Ça, tu me le fais, par exemple, je ne sais pas, 20 fois, tu arrêtes. 20 fois, tu t'arrêtes. 4 séries de 20 répétitions. Oh là ! J'ai pas eu de tromper. Ensuite, une fois que tu as fait ça, d'accord, tu peux tout simplement aller chercher aussi là, le hop, 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 hop. Pour aller chercher vraiment un limus sur les côtés. OK ? Voilà. Allez me faire ça aussi. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement venir travailler, aller toucher un plot. Ça aussi, ça fait bosser. Hop, boum, hop, tu viens toucher là. Et tu reviens. Boum, hop, hop. Et puis, tu peux te mettre aussi, par exemple, un plot plus loin, un plot plus loin. Tu fais au début ton départ comme ça, tu dois partir. Et boum, hop, tu croises et tu te remets en place. OK ? Et là, tu reviens, tu reviens, tu te remets. OK ? Si vraiment tu galères, ça, cette rotation, c'est possible. Tu te mets comme ça, tu tournes, puis tu essayes de marcher comme ça. Alors ça, tu ne vas pas le bosser 20 répétitions, je ne sais pas quoi. C'est juste histoire d'avoir le mouvement des hanches. Ensuite, si tu es deux, voilà comment bosser. Là, voilà, on joue au travail. Le but, c'est un travail d'appui. Il vient fermer à chaque fois. Lui, il joue le jeu pour l'instant parce qu'on est sur un exercice assez basique. Après, on peut augmenter. OK ? Donc là, il ferme bien. Boum. Le petit saut, mais vraiment, il reste fléchi. Encadrez les appuis. Boum. Ici, si c'est trop compliqué, enfin, si ce n'est pas assez compliqué, justement, et après, voilà, tu peux augmenter. Donc lui, on l'autorise à aller prendre le ballon de l'autre. Il faut bien faire attention de ne pas non plus te faire passer. Et toi, on t'autorise à le passer. Viens, je viens là. Tac. Laisse-toi passer pour montrer aux autres. Si je l'ai passé entièrement là, je l'attends. Je reviens. Il revient. On bosse. On bosse la défense. Voilà, il ferme bien. Boum. Travail d'appui. Là, hop. Le petit saut, il contient. Il encadre les appuis. Ne se laisse pas voir. Et là, tu refais la même chose, sauf que tu l'avais un petit peu plus tes épaules en arrière et tu n'engages pas trop en avant. Là, il est assez actif sur les jambes parce qu'il est sur sa pointe de pied. Donc, c'est pas mal. Go. Voilà, un peu plus le dos relevé. Voilà. Le dos relevé. Voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. En cas de verser les appuis, regarde bien son nombril. Ok. Ok. Déjà, on est sur un bon job, des bons trucs défensifs. Puis voilà. Déjà, si tu me fais ça, t'inquiète pas, tu vas bien progresser en défense. Exercice, tu connais quoi toi ? Moi, pour éviter de bloquer avec la jambe quand tu fais les pas défensifs, après, on a à faire ça. Casser la ranche. Attends. C'est quoi ça ? Parce qu'en fait, moi, j'avais... Ah oui, c'est géré ! Moi, j'avais l'erreur, c'était de mettre ma jambe. Comme ça. Non. Sale ça ! Il travaille ça en boîte de nuit. D'accord. C'est qu'à chaque fois que je commençais sur à départ, c'est que je laissais trop ma jambe vers l'avant. Du coup, j'apprenais à casser ma jambe et te remettre en place après. Parce qu'il y en a qui sont dans cette situation-là, voilà. Vous avez ça aussi en situation. A voir. Faire attention. Ne prendre à recasser sa hanche. Le travail de balle, on n'hésite pas. Voilà. Si là, il m'envoie le ballon. Donc là, je ne vais pas le chercher comme ça. Non, je fais un débat défensif. Hop là. Tipping. Pointe des pieds. Voilà. Et vous avez vu, mes appuis, je ne suis pas venu faire. Et je ne me suis pas grandi. Ok ? L'équipe, on a ramené vraiment du monde pour vraiment vous montrer ça. Pour défendre à 5 sur un terrain. Et ça, c'est important. Donc là, en fait, ça sera tout simplement les plots, les attaquants. Et là, à chaque fois, les défenseurs. Donc pour défendre, déjà, on va partir du principe que le ballon, il est ici. Si le ballon, il est ici, tac, là, lui, il contient son joueur. Il n'y a pas, on essaye d'orienter à gauche ou à droite. Après, ça dépend du coach. On voit qu'il est vraiment mauvais avec sa main gauche. On l'oriente un petit peu sur sa main gauche. Sur les côtés, on coupe la ligne de passe. Le pied ici, on est fléchi. On regarde à chaque fois ses doigts ou le sol parce qu'il faut qu'on arrive à voir son défenseur et le ballon en même temps. Tu peux aussi te mettre ici, défendre là et en ouvert. Mais ça, c'est un autre style de défense. On ne va pas l'avoir. Mais sachez qu'il y a ça aussi. Ça dépend des coachs. Là, pareil, on contient son joueur ici. La main, elle vient couper la ligne de passe. Il prend contact avec sa main ici. Après, ça dépend comment le coach a vu aussi. Mais voilà, il est en bonne position de défense. Il est fléchi et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas à avoir de balle et lui, pareil. Donc voilà, chacun est sur son joueur. La balle, elle est neutre. Elle est dans l'axe. Boum, la passe, elle est faite ici. Lui, du coup, là, il a pu couper la ligne de passe. Il va bien défendre dessus. Le but est de l'emmener baseline, d'accord ? Donc ligne de fond. Mais surtout pas dans l'axe. On doit refuser cet accès-là. Parce que si l'attaquant vient dans l'axe, ça laisse de nombreux choix pour aller faire un flotteur, tirer, donner à droite ou à gauche. Que là, si on emmène de ce côté-là, dans tous les cas, quand on vient là, il y a un grand qui vient se retrouver ici. Lui, juste là, on va parler de zone de danger. C'est-à-dire que là, ton attaquant, c'est un danger plus que les autres, toi, parce que le ballon, il est plus proche. Donc là, toi, tu vas couper aussi un petit peu plus la ligne de passe. On coupe la ligne de passe toujours. Et lui, à l'opposé, il descend. Et il vient mettre un pied dans la raquette ici. Ok ? Très important. À cheval, un pied dans la raquette, un pied extérieur. Et il contient là. Il a toujours le regard entre le ballon et son joueur. Si le joueur descend, il ne reste pas là. On n'est pas en zone là. On parle vraiment d'une défense indique. Il descend. Toi, en plus de ça, tu peux flotter un petit peu. On va dire, voilà. Ici, si le ballon se retrouve en bas, toi, tu restes là. Toi, tu ne veux surtout pas que la balle, elle revienne là. On a tendance à couper cette ligne-là, mais on se fait avoir sur un bac d'or. Ça, je l'utilise en plus beaucoup. Donc, faire attention. Ici, dès que le ballon est en possession là, c'est celui qui est plus loin on va dire du danger. Il vient aider. Mais il vient se mettre on va dire à cheval là pour l'instant. Parce que celui qui est en attaque et qui vient ici, tant qu'il est là, il a reçu le ballon, il n'y a pas trop de danger. Il reste là. Il n'y a pas besoin qu'il vienne directement ici. Par contre, dès qu'on le voit se retourner, poser son dribble ou autre, lui, il vient débloquer là. On emmène là et là, on se retrouve bloqué. Ça veut dire que lui, il a laissé son défenseur et lui, il en a deux. Celui qui est là, il a les deux. Il est ici. Donc là, il va encore plus flotter. Il doit être prêt que si lui, il fait la passe et qu'il ne peut pas la faire là, là, il va avoir lui qui peut couper ou lui qui peut couper dans le dos ou rester les deux à trois points. Donc là, cette passe-là, si la passe vient là, celui qui était là, qui en avait deux, il va sur le premier qui reçoit le ballon et lui, il décroche reprendre son joueur. Si la balle, par contre, elle est là et elle part d'ici, tu vas là et Léon, lui, il va sur l'autre. Voilà. Et un truc très important, votre attitude défensive, il ne faut pas y aller tout droit. Il faut y aller en course en banane ou curl. Donc là, si le ballon, il est reçu là, on vient faire un arrondi ici. OK ? Ça le force à venir là parce que si j'arrive ici en plein l'axe ici, moi, quand j'attaque, je prends directement l'axe et je le baise. Vulgairement, c'est ça. Le fait d'emmener là, il va faire un choix obligatoirement plus ici. Même si je me fais passer parce qu'il y a un tir-tat, j'accède de me faire passer mais par contre, je l'emmène vers celui qui est baseline. Qu'est-ce qu'on fait à l'opposé ? C'est pareil en fait. On flotte un peu plus. On flotte parce que lui, il est plus dangereux. Et puis toi, tu le maintiens aussi, tu peux encore descendre un peu, ça dépend ce qu'on va faire mais tu peux le laisser un tout petit peu. Mais toujours couper la ligne de passe toi par contre. Donc là, je suis là. Comment on défend ? Ça coupe la ligne de passe. Parfait. Le ballon va là. Toi, tu resserres bien. Boum. Lui, il flotte. Les deux pieds ici, c'est parfait. Le ballon, il va là. Tac, 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 tac. Ok. Il veut attaquer ici. Il vient là. Lui, il flotte sur les deux. Boum. Le ballon, il va là. Course arrondi. Et voilà. Tout simplement. Ok ? Il faut faire attention de ne pas trop flotter non plus. Remonte un petit peu. Voilà. Voilà. Il est vraiment au corner des lancers francs quand tu es à l'opposé. Très facilement au parler, ce que ça donne en fait, c'est que si ton ballon, il est là et que tu es à l'opposé, tu mets un pied dedans. Si ton ballon, il est vraiment encore plus loin, tu te mets à cheval dans l'acte. Faites bien attention parce que souvent, toi, tu fais le choix de venir aider. Et souvent, ton guère reçoit le ballon. Et boum, tu te fais prendre un panier. Et puis, on engueule toi. Mais ce n'est pas toi. C'est lui qui en avait deux. Tu as oublié qu'il y en avait un zéro degré. Donc, il faut vraiment bien faire attention d'avoir les deux. Et boum, le premier qu'il reçoit, tu y vas. Ok ? Si le ballon, le meneur, il est là. Moi, quand j'attaque ici, j'attaque là. Boum. Et que là, je défends et je suis du côté balle, je ne viens pas aider. Quand je viens là, tu ne viens pas. Surtout pas. Parce que si tu viens sur moi, ça laisse un gars en shoot ouvert et quand je lui donne, catch and shoot. Boum. Et aimé. Donc, lui, à la rigueur, toi, tu peux faire genre hop, hop. Voilà. Feinte. Tu fais une feinte en gros. C'est-à-dire que tu fais genre que tu vas aller l'intercepter aussi juste pour aider et lui faire peur. Donc, tu fais hop, genre, mais tu reprends ton défenseur directement. Tu n'y vas pas. Et ça, c'est très important. Allez, je fais la passa. Non, c'est une passe. Donc, tu restes là-haut. Ok. Tac. Là. Ah oui, tac. Là. Voilà, directement. Ok. Et surtout, tiens, on se remet. Quand je suis là et que je me tourne, dès que tu vois que là, ça part ici, tu tournes, tu ne prends pas la tête, tu cours directement là. Voilà. Voilà. Et toi, tu redécroches en aide et toi, tu flottes. Excellent, les gars. C'est bon. Tout simplement, si tu as vraiment chiffré la vidéo, si vraiment, ça t'a apporté quelque chose ou vraiment, tu as eu un sentiment de ah, ça, je ne le savais pas ou vraiment, il y a des petits trucs que j'ai pu t'apporter. Alors, juste pour ça, tu likes quoi. Juste un petit like. Vraiment, c'est juste comme ça que tu peux me remercier et voilà. Et mettre en commentaire également sur quelle autre vidéo tu voudrais voir en plus, quels petits critères tu aimerais voir ou autre. Mais voilà, dans les commentaires, je regarde. Et puis, le plus grand nombre que je vois en commentaire, on part sur cette vidéo. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y a un grand nombre qui ont besoin de progresser sur ça. Et là, c'était la défense. Donc voilà, vraiment, mine merci parce que franchement, on monte de plus en plus. Je n'aurais jamais pensé. Même moi, faire des vidéos toutes les semaines, je me dis flemme au début. Mais en fait, vous me motivez tellement que je suis chaud même si c'est vacances ou autre. Donc voilà, c'est grâce à vous les gars. On se rejoint pour la prochaine vidéo. Restez bien connectés comme vous êtes. Vous êtes au top. Sous-titrage ST' 501